Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Star Wars The Hull, de la République et comme prévu je suis niveau 41, nous allons donc pouvoir faire la quête principale du contrebandier sur Hutt et rencontrer le Major Panin, ou Panin, je ne sais pas comment on le dit. Allez, n'oubliez pas de dessiner la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Je cherche le Major Panin. Hein, pardon ? Je ne voulais pas, je veux dire, vous m'avez fait peur. Je suis Maître Langust Uno, Conseiller Jedi des Forces de la République. Je suppose que vous venez d'une autre planète pour rencontrer Feu Major Panin. Je viens de la part du sénateur de Donor. Le Major était censé m'aider pour une mission secrète. Vous avez déjà entendu parler de la griffe blanche ? Oui, il m'en a parlé. Allez, laissez-moi voir ce qu'il raconte sur vous dans ses fichiers. Ce pauvre Major Panin est mort lors d'une attaque impériale de la base il y a quelques jours. Tu es sur le coup. Ah, voilà ces notes. Vous êtes la corsaire du sénateur d'Odonna, c'est ça ? Vous voulez infiltrer la griffe blanche ? Ce ne sera pas facile de gagner leur confiance. Un Jedi, avec un pistolet. Étonnant. Parlez-moi d'eux. La Force a-t-elle des infos utiles à me communiquer, Maître Jedi ? Mon enfant, la Force est obscure chez ces pirates. Ils ont la rage. Une vilaine, vilaine rage, vous voyez ? Non, ce n'est pas Jedi. Un Jedi ne parle pas comme ça. On est d'accord. On voit que vous avez un plan. Vous avez longtemps médité sur la manière d'infiltrer les pirates, Maître Jedi ? Hé, je suis un Jedi. Méditer, c'est ce qu'on fait de mieux. Ces pirates sont notre plus grande menace, juste après les impériaux. J'en ai trop appris à mon goût. La semaine dernière, la griffe blanche a tenté de nous voler des capteurs inter-vaisseaux. Si vous réussissez à les dérober, avec l'accord de la République, bien sûr, ils feront parfaitement office de gage. De quoi voulez-vous parler ? Dérober ? Permission ? Respirez un bon coup et reprenez tout depuis le début. Alors, vous arrivez à la base dans une navette de la République, vous discutez avec le Major et vous leur faites des cadeaux. Non. Il faut qu'on fasse une mise en scène comme un vrai braquage. Les droïdes qui gardent la cage des capteurs devront la défendre pour que ce soit crédible. Mais je préviendrai le lieutenant responsable. Très bien, où dois-je aller ? Dites-moi aussi. Je ne voudrais pas vous voler quelque chose dont vous avez vraiment besoin. J'ai les coordonnées. La cage se trouve dans une grotte pas très loin d'ici. Jetez vos armes ! Je veux voir vos mains. Les mains sur le mur. Doucement. Qu'est-ce que vous êtes ? Qui me parle ? Lieutenant Colis, des forces armées de la République. Déclinez votre identité. Vous n'y êtes pas du tout. Le capitaine est un authentique corsaire de la République. C'est vous que le Major Panin attend ? De la part de cette femme, le sénateur ? Alors, non, je ne comprends toujours pas ce que vous fabriquez là. On a dû vous briefer. On ne peut pas compter sur les Jedi. Il vous appellera sans doute quand les étoiles seront correctement alignées. Jedi ? Vous voulez dire le Padawan Guyana ? Elle était avec le Major Panin pendant l'attaque. Ils sont morts en même temps. Il s'est fichu de nous ! Dans quelle époque on vit si on ne peut même plus faire confiance à un type en robe marron ? Écoutez, prenez les capteurs. Je vais juste vous demander de remplir un rapport d'incident et... Laissez tomber. Nous reparlerons plus tard. Je vais faire face à Gristino. Je trouve deux niveaux de la base. Vous m'avez menti. Oui, et j'adorerais en discuter avec vous, mais j'allais justement partir. En fait, il y a eu des turbulences dans la force et... T'enfonce ! Ton premier mensonge était plus convaincant. C'est... C'est pas ce que vous croyez. Je... Je suis un Jedi. Ou... J'étais un... Vous savez, un... Padawan, mais... Je peux voir la force, mais je peux pas m'en servir. Je me suis fait jeter Et quand ils m'ont surpris avec des antisèches pour le code Jedi, j'avais aucun savoir nulle part où aller. Bon jeu. Donc, tu es venu ici ? Le marché de l'emploi est limité sur Hoth. On peut dire que je suis tombé dans les petites combines. Les arnaques. J'ai fini par travailler pour la griffe blanche et je me suis retrouvé ici. Ils m'ont présenté à Chaitena. Wikuay, une sorte d'étoile montante. Il m'a envoyé chercher les capteurs. Et après, tu m'as envoyé. Ouais, tu m'as fait faire ton sale boulot, quoi. Ça n'a rien de personnel. La griffe blanche préférerait me tuer que de continuer à me nourrir. Si je ramène pas ces capteurs, je suis bon pour les rois-pas. Pitié, ne tuez pas. Je... Je sais des choses sur la griffe blanche. Je pourrais vous aider. Dis-moi ce que tu sais. Qu'est-ce que tu me proposes ? Si ça m'intéresse, je te laisserai en vie. Ces capteurs sont votre clé pour entrer. Là, je vous mentais pas. Je peux vous arranger une rencontre. Je vais prévenir Chaitena de votre arrivée. Et vous envoyez les coordonnées. Vous n'allez pas le regretter. Parlez à Chaitena. Zone suivante, ok. On voit que tu étais plus perspicace que le poisson chien. Tu sous-estimes son intelligence, mon amour. La première fille venue n'oserait pas se mesurer aux exploits de l'immense Chaitena. Alors, tu as entendu parler mon... Tu as entendu... Je vais arriver. Alors, tu as entendu mon nom à travers la galaxie. Est-ce qu'il aspire crainte ? Je n'ai jamais entendu parler de toi. Comparé à Rougoun et Nokdrayon, tu fais pas vraiment le poids. Oui, Nokdrayon, les réussies de tes exploits sont arrivées jusqu'ici. D'une grande réussite pour une femme. Pour être utile à la griffe blanche. Pas terrible compliment. Ça me touche profondément. T'as pas idée. Oh oui, il a pas idée. Les Gendai dirigent la griffe blanche et ils me chargent du recrutement. Mon doux seigneur a un rival. Un dévaronien du nom de Kandar. J'ai tant que ilisca à Kandar. Bon pas comme Bokni. Ok, les droïdes, ça va. Regarde si t'as tiré les faveurs de mon doux seigneur. Alors, pour mériter son aide, tu devras d'abord éliminer la menace de Kandar. Bien. Je ne laisserai personne entraver ta majestueuse ascension. On revient pas tant que son compte ne sera pas réglé. Je ne sais pas si tu es à Kandar. Pas mal, dis-lui où trouver Kandar. J'ai du travail. Sacré changement, dis donc. Qu'est-il arrivé à mon doux seigneur ? Ça fait sept ans que je suis son esclave. Je sais ce qu'il veut m'entendre dire, mais j'ai aussi appris à écouter. Les pirates ici aiment leur indépendance. Si tu révèles la vérité, les hommes de Kandar vont le mettre en pièce. Il y a un tunnel secret dont les mines aux alentours. Il mène à l'endroit où Kandar rencontre son fournisseur impérial. Cache-toi assez longtemps. Tu devrais le surprendre en flagrant délit. Tue-le ou dénonce-le, comme tu veux. Trouver une cachette. Et ça se passe par ici. Et maintenant, on attend. Kandar, le loup du Néant accepte vos conditions. Il vous fera parvenir la somme convenue dès que vous aurez rempli votre part du contrat. Caïsse mon papa. Dix-lui que j'ai bientôt fini. On joue avec les apérios. La griffe blanche travaille pour le loup du Néant maintenant ? Tuez-moi cet intrus. Avec grand plaisir. A l'attaque. Vous avez peur de perdre votre couverture. Faites vite. Ou vos hommes vont se poser des questions sur la somme convenue. De quoi tu parles ? Qui pousse la rote ? Tuez-la, bande d'imbéciles. L'Empire ne conclut pas d'accord. Tu crois que le loup du Néant va tenir une promesse à un vulgaire pirate ? Vulgaire pirate ? Quand l'Empire m'enverra ses droïdes... On va le chercher. Quand l'Empire m'enverra ses droïdes de combat, Moi, je serai le maître de la griffe blanche. Faites la terre. Contrôlez vos hommes. Le loup du Néant ne tolère pas ce genre de faiblesse. Je travaille pas pour les impériaux. Ouais, le loup du Néant peut aller se faire voir. On est libres. On est la griffe blanche. Ils sont tombés comme d'em... Ok. Alors, on en était où ? Maître de la griffe blanche, voilà. Une fois les Gendai disparus et tous les hommes vendus comme esclaves, Qui oserait m'affronter ? Et après, on a tout entendu. J'ai une dette à payer. Chaitena m'a dit de faire tout ça pour entrer à la griffe blanche. Comme tu viens de sa part, je voulais juste te prévenir pour te dire merci. Tu crois que j'ai besoin d'un avertissement ? Ça me bouleverse d'apprendre que Chaitena n'est pas un citoyen modèle. Écoute, si tu veux entrer à la griffe blanche, Chaitena est la meilleure solution. Mais ce fils de Hutt est le roi des hypocrites. Il est froid comme la glace. Il ne fait confiance à personne. Kandar lui a déjà envoyé des tips. Il a un générateur de bouclier personnel. Ça le rend un insuble. Est-ce qu'il y a une faille ? Kandar a simplement échoué ? Tu as des infos utiles à me donner ? Kandar comptait essayer avec une grenade à ion. Si ce gars a un bouclier, On pourrait le combattre comme un droïde. Je ne veux pas d'ennuis, mais... Garde ça en tête. Si jamais ça te sauve la vie, Rappelle-toi qui t'a prévenu. Où est-il ? On va aller à Alilia. Nous voilà à même base. Toujours à même base. Ton avis, Matalas ? Tu vois les choses différemment ? Il faut bien que quelqu'un s'intéresse au résultat final. Alors pourquoi tu es là, en fait ? Shaitena se prend pour la grande star de la griffe blanche. Comme s'il pouvait rien faire sans lui. Mais au fond, c'est moi qui fais tout. Le transport, les paiements. Lui, il sait juste se servir de son arme. Le dévaronia est mort. Les hommes ont quitté la planète. C'est une belle journée. Notre Marseille, tu as toujours ? Tu peux toujours me présenter au conseil ? Me faire entrer à la griffe blanche ? Bien sûr, tu as rempli ta part du marché. Tu as prouvé ton mérite. Nous sommes maintenant frères et sœurs de la griffe blanche. Bien sûr, j'ai tué mes deux frères. Déjà, éliminez les pampas. Éliminez les pampas. Ah, c'est bon ? Ouais. Je dis les pampas, c'est ça ? Les pampas, c'est dans les fffs. Les wampas. Portes verrouillées. Bon, bah. Il faut pouvoir trouver une sortie. Agustino. Mon cœur s'est arrêté de battre quand j'ai appris ce qui s'était passé. J'en avais aucune idée. Enfin, je savais que le type était louche. Limite, un psychopathe n'est pas très propre. Mais il se trouve que Chaitena est sous les ordres d'un gros gangster. Rogoon le boucher. Il essaie de placer toute la griffe blanche sous l'autorité de Rogoon. Je connais Rogoon. Rogoon a un faible pour moi. Il arrête pas de m'envoyer des cadeaux. Vous croyez que c'était personnel ? Écoutez, tout ce que je sais, c'est qu'à l'instant où Chaitena vous a largué, ces hommes ont commis un vrai massacre. Il a tué la moitié des chefs de la griffe blanche. Et il a pas l'air fatigué. Je sais pas trop ce que vous cherchez, mais faites vite ! Je sais pas encore si c'est la vérité ou pas. Si je dis la vérité ? On me considère comme quelqu'un d'honnête et de très sociable. Enfin bon, les notes du Major Panin disent que vous voulez le système de camouflage de la griffe blanche. C'est ça ? Je parie que la République vous paye bien pour récupérer ça. Je peux vous aider. Quand Chaitena a commencé à péter les plombs, ils ont mis le système de camouflage à l'abri, dans une base souterraine. Pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu y gagnes ? J'ai tendance à me laisser emporter par la culpabilité. Et puis j'attendrai voir quelqu'un faire bouffer ses gencives à Chaitena. La base est tout près, en territoire très hostile. Je pars devant, je distrais les gardes. Il y a une entrée par derrière, avec une simple sécurité automatique. Vous devriez vous en sortir. C'est ma façon à moi de dire que je suis désolé. Sortir de la grotte de Wampa. Là, on utilise ça. Voilà, j'ai vu qu'on avait plusieurs objectifs. Désactiver trois consoles de sécurité. Non, c'est pas comme ça que je voulais, Capitaine. Pitié, au nom de la justice, c'est du bien. Aidez-moi ! Qu'est-ce qu'il raconte ? C'était quoi ta mission, Gus ? C'est un peu gênant, mais je peux tout vous expliquer. Mon qui est à bon là. Tuez-la, les gars. Voilà. Bon, c'était quoi ta mission ? Vous m'avez sauvé la vie. Chaitena voulait me faire tuer. Eh, avant toute chose, il y a des chasseurs de brimgand dans la salle à côté. De la part de Rogun le boucher. Apparemment, c'était personnel. J'ai des questions d'abord. Pourquoi les hommes de Chaitena voulaient te tuer ? Oh, pour les raisons habituelles. Rien de spécial. Les chasseurs de brim ont infesté l'endroit avec cette espèce de gaz toxique qu'ils respirent. Si la porte s'ouvre, on va s'en prendre plein la figure. Si vous voulez pas qu'on tomberait de mort avant qu'il commence à tirer, oubliez les gandes, contournez-les et visez les valves de gaz. Comment tu sais tout ça ? T'es un puits d'informations vitales ? On te l'a déjà dit ? Attention ! Désactiver les trois valves qui se trouvent... Bah, dans la pièce. C'est parti. Et voilà la dernière des valves. Parfait. Retournez à la salle des commandes. Ça fait deux fois que vous me sauvez, je veux dire. Et quand je vous disais que je mentais pas, je le pensais. Attendez un peu. C'est nouveau pour moi. Je travaille pour Rogoon. Voilà, je l'ai dit. La seule raison pour laquelle il m'a envoyé sur Hoth, c'est pour vous tuer. Mais j'en ai plus envie. Dis-moi la vérité. Je veux toute l'histoire. Et si tu te fiches de moi, je m'en rendrai compte. J'avais aucune idée que vous étiez comme ça. L'ordre Jedi, c'est tout noir ou tout blanc. Genre, pourquoi continuer si j'ai déjà renoncé au côté lumineux ? Je me suis endetté auprès de Rogoon. Il m'a offert un chaiténa comme esclave. Il pouvait faire ce qu'il voulait de moi. T'entendais à quoi ? Tu sais pourquoi on l'appelle pas Rogoon, le gentil défenseur des Jedi orphelins ? Ouais, je pensais que personne pouvait battre le boucher jusqu'à ce que je vous rencontre. Vous avez convaincu Alilia. Vous m'avez sauvé. Vous avez retourné les hommes de Kandar contre lui. Rogoon n'aurait pas pu en faire la moitié. Je veux vous remercier. Je peux vous amener au système de camouflage. Pas de blague, pas de piège. Tu n'as pas d'air à mentir. Au premier accro, je te liquide. Ouah, ça me paraît juste. Je comprends très bien. La base de la griffe blanche est dans un vaisseau hors d'usage de la République. Des tas de gardes, aucun visiteur. On se retrouve là-bas. On peut bosser ensemble pour contourner les gardes et trouver le système de camouflage. Mais vous risquez d'avoir une surprise en le voyant. Tu aurais pu me dire c'est quoi la surprise. Je n'aime pas les surprises. Mais bon, retrouver Gues Tuno. Gues Tuno, putain. Gues Tuno. Difficile à dire. Ici. Ici. Ici, ok. Pas de trajet quand même. Et nous voilà arrivés. Le système de camouflage est à l'intérieur, derrière les gardes. C'est eux qui ont les codes d'accès. Ils ne sont pas très futés. En gros, quand Chaitena se met à crier, ils bondissent. On devrait pouvoir les rouler sans problème. Allez-y. Je vous suis. Halt à la propriété d'agrives blanches. Personne ne passe sans autorisation. Épidémie alors ? Personne ne vous a averti de la fièvre des glaces de Hoth ? Non, je ne suis pas malade. Je suis trop jeune pour mourir. Ah ! Oh non ! Reculez tout le monde. Si c'est la fièvre des glaces, chacun de mes postillons contient de quoi tuer tout un régiment. Quoi tu parles ? Ils se foutent de nous. Je vous donne 10 secondes pour dégager et après je tire. 10 secondes ? Ok, c'est moi qui compte. 1, 2, 3. Je suis nulle en maths. On nous attaque. Tout le monde a son poste. J'aurais peut-être dû vous donner un ou deux conseils d'arnaqueur. Plonger ! J'en avais marre. Je voulais les binets. Ça devrait aller. Dégage. Merci. Et on peut utiliser le pas de bras. Voilà. Et on doit aller où ? Tout au bout. Trouver le système de camouflage. Mais bon, il y a sûrement un adversaire qui nous attend. Le boucher, peut-être ? Ou un mec de... Ou peut-être Shintensai. Ouais, il y a sûrement lui. Sûrement lui. Qu'est-ce qui se passe ici ? Allez, il y a... Et... Truc. Ok. Ok. Tu ne connais pas cet espace. De quoi tu veux parler ? De quoi tu veux parler ? Donc, je me suis fait tirer dessus par des pirates, chasser par des wampas, congeler des organes vitaux, tout ça pour zéro technologie. Ce que tu vois là, c'est un enfant qui souffre à chaque minute qu'il passe avec la griffe blanche. Il utilise la force sans faire exprès. Ça ne marche que quand il est terrifié. Alors, il le torture pour qu'il vive dans la peur. S'il te plaît. Tu as un cœur pur. Tu n'es pas une esclavagiste. Aide-nous à sortir d'ici. Alors, je ne suis pas sûr sur le cœur pur, mais... Je sais où tu seras à l'abri. La République peut t'héberger. Et le gamin aussi. Tu penses vraiment qu'un général de la République voudra passer à côté du pouvoir de Truc ? Alors, tu te fais ta main parce que tu as échappé au Wampai et que le poisson chiat a appris tous nos secrets. Enfin, tu salueras Rogun de ma part. Va réclamer un nouveau chenil à ton maître. Moi, je prends celui-là. Aucun avortant de survie à Rogun le boucher. Je vais te massacrer. Cette fois, je vais m'appliquer. Oh, ça va. Tu n'es que fort. C'est un gros chenil à griffes blanches. Oh ! Stop ! Tire pas ! Sans les ordres de Chaitena, on n'est pas obligés de te combattre. On est libérés de la griffe blanche. Et on dirait que la dame compte pas spécialement poursuivre l'attaque. Alors, où est-ce qu'on va, patronne ? Où est-ce que... C'est à moi qu'il parle ? Ignore-le. Rejoins la République. Rejoins la République. Laisse tomber la griffe blanche. Je voudrais te faire confiance. Mais que devient truc ? La République t'a demandé de découvrir le secret de la griffe blanche, non ? Pour remporter cette guerre, ils vont l'utiliser. Tout comme le faisait Chaitena. Je ne la laisserai pas faire. Je ferai beaucoup de choses pour de l'argent. Mais je ne me rendrai pas complice de torture. Ok. Alors je l'emmène à la base. Je préfère que ce soit moi plutôt qu'un étranger. On se retrouve là-bas. J'ai quand même jamais vu cette espèce-là. Je crois qu'on devra s'en sortir tout seul, les gars. Fisez les locums. Capitaine, ici le lieutenant Colis. On s'est déjà rencontrés, vous savez, les capteurs inter-vaisseau. J'ai parlé au sénateur Dodonna et vérifié votre infectation. Je voudrais régler quelques détails avant votre départ. Le sénateur a payé la note. Pour les dégâts, envoyez la facture au sénateur ? Pas de souci, c'est déjà réglé. C'est moi qui reprend le poste du major Panine. Et je veux mettre ces fichiers à jour. Passez à mon bureau avant de quitter la planète. D'accord ? Ok, parlez au lieutenant Colis. Mais nous ferons ça lors du prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. N'oubliez pas de soutenir la chaîne. Abonnez-vous en commentaire. Le petit pouce bleu. Mais également la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye. Bye.